Simone de Beauvoir, l'âge de discrétion Ma montre est-elle arrêtée ? Non. Mais les aiguilles n'ont pas l'air de tourner. Ne pas les regarder. Penser à autre chose, à n'importe quoi. À cette journée derrière moi, tranquille et quotidienne, malgré l'agitation de l'attente. À tendrissement du réveil, André était recroquevillé sur le lit, les yeux bandés, la main appuyée contre le mur, dans un geste enfantin, comme si dans le désarroi du sommeil, il avait eu besoin d'éprouver la solidité du monde. Je me suis assise au bord du lit, j'ai posé la main sur son épaule. Il a repoussé son bandeau, un sourire s'est dessiné sur son visage ahuri. Il est 8h. J'ai installé dans la bibliothèque le plateau du petit déjeuner. J'ai pris un livre reçu la veille et déjà à moitié feuilleté. Quel ennui, toutes ces rengaines sur la non-communication. Si on tient à communiquer, on y réussit tant bien que mal. Pas avec tout le monde, bien sûr, mais avec deux ou trois personnes. Il m'arrive de taire à André des humeurs, des regrets, de menus soucis. Sans doute a-t-il lui aussi ses petits secrets, mais en gros, nous n'ignorons rien l'un de l'autre. J'ai versé dans les tasses du thé de Chine très chaud, très noir. Nous l'avons bu en parcourant notre courrier. Le soleil de juillet entrait à flot dans la pièce. Combien de fois nous étions-nous assis face à face à cette petite table, devant des tasses de thé très noir, très chaud ? Et de nouveau demain, dans un an, dans dix ans. Cet instant avait la douceur d'un souvenir et la gaieté d'une promesse. Avions-nous trente ans ou soixante ? Les cheveux d'André ont blanchi de bonheur. Jadis, cela semblait une coquetterie, cette neige qui rehaussait la fraîcheur mate de son teint. C'est encore une coquetterie. La peau a durci et s'est fendillée du vieux cuir, mais le sourire de la bouche et des yeux a gardé sa lumière. Malgré les démentis de l'album de photographie, sa jeune image se plie à son visage d'aujourd'hui. Mon regard ne lui connaît pas d'âge. Une longue vie avec des rires, des larmes, des colères, des étreintes, des aveux, des silences, des élans, et il semble parfois que le temps n'ait pas coulé. L'avenir s'étend encore à l'infini. Il s'est levé. « Bon travail, » m'a-t-il dit. « Toi aussi, bon travail. » Il n'a pas répondu. Dans ce genre de recherche, il y a forcément des périodes où on piétine sur place. Il s'y résigne moins aisément qu'autrefois. J'ai ouvert la fenêtre. Paris sentait l'asphalte et l'orage, écrasé par la lourde chaleur de l'été. J'ai suivi des yeux André. C'est peut-être dans ces instants où je le regarde s'éloigner, qu'il existe pour moi avec la plus bouleversante évidence. La haute silhouette se rapetisse, dessinant à chaque pas le chemin de son retour. Elle disparaît. La rue semble vide, mais en vérité c'est un champ de force qui le reconduira vers moi comme à son lieu naturel. Cette certitude m'émeut plus encore que sa présence. Je suis restée un long moment sur le balcon. De mon sixième, je découvre un grand morceau de Paris, l'envol des pigeons au-dessus des toits d'ardoise, et ces faux pots de fleurs qui sont décheminés. Rouges ou jaunes, des grues, cinq, neuf, dix, j'en compte dix, barrent le ciel de leurs bras de fer. À droite, mon regard se heurte à une haute muraille percée de petits trous, un immeuble neuf. J'aperçois aussi des tours prismatiques, gratte-ciel fraîchement bâti. Depuis quand le terre-plein du boulevard Edgar Kinney est-il devenu un parking ? La jeunesse de ce paysage me saute aux yeux, et pourtant je ne me rappelle pas l'avoir vu autre. J'aimerais contempler côte à côte les deux clichés avant-après et m'étonner de leurs différences. Mais non, le monde se crée sous mes yeux dans un éternel présent. Je m'habitue si vite à ces visages qu'ils ne me paraissent pas changer. Sur ma table, les fichiers, le papier blanc m'invitaient à travailler, mais les mots qui dansaient dans ma tête m'empêchaient de me concentrer. Philippe sera là ce soir. Presque un mois d'absence. Je suis entrée dans sa chambre où traînent encore des livres, des papiers, un vieux pullot vert gris, un pyjama violet. Cette chambre que je ne me décide pas à transformer parce que je n'en ai pas le temps, pas l'argent, parce que je ne veux pas croire que Philippe ait cessé de m'appartenir. Je suis revenue dans la bibliothèque quand Beaumet un gros bouquet de roses fraîches et naïves comme des laitues. Je m'étonnais que cet appartement ait jamais pu me paraître désert. Rien ne manquait. Mon regard se caressait aux couleurs acides et tendres de coussins éparpillés sur les divins. Les poupées polonaises, les brigands slovaques, les coques portugais occupaient sagement leur place. Philippe sera là. Je suis restée désemparée. La tristesse, on peut pleurer, mais l'impatience de la joie, ce n'est pas facile à conjurer. J'ai décidé d'aller respirer l'odeur de l'été. Un grand nègre vêtu d'un imperméable bleu électrique et coiffé d'un feutre gris balayait avec nonchalance le trottoir. Avant, c'était un Algérien couleur de muraille. Boulevard et de Garkinet, je me suis mêlée à la cohue des femmes. Comme je ne sors presque plus le matin, le marché me semblait exotique. Temps de marché, le matin, sous temps de ciel. La petite vieille clopinait d'un étal à l'autre, ses mèches bien tirées en arrière, serrant la poignée de son cab à vide. Autrefois, je ne me souciais pas des vieillards. Je les prenais pour des morts, dont les jambes marchent encore. Maintenant, je les vois. Des hommes, des femmes, juste un peu plus âgés que moi. Celle-là, je l'avais remarquée le jour où chez le boucher, elle avait demandé des déchets pour ses chats. Pour ses chats, a-t-il dit quand elle a été partie. Elle n'a pas de chat. Elle va se mijoter un de ses potes au feu. Il trouvait ça drôle, le boucher. Tout à l'heure, elle ramasserait les détritus ou les étals avant que le grand nègre n'ait tout balayé dans le ruisseau. Survivre avec 180 francs par mois. Ils sont plus d'un million dans ce cas, et trois autres millions à peine moins déshérités. J'ai acheté des fruits, des fleurs, j'ai flâné. Être à la retraite, ça sonne un peu comme être au rebut. Le mot me glaçait. L'étendue de mes loisirs m'effrayait. J'avais tort. Le temps m'est un peu trop large aux épaules, mais je m'en arrange. Et quel plaisir de vivre sans consigne, sans contrainte. Parfois, tout de même, une stupeur me prend. Je me rappelle mon premier poste, ma première classe, les feuilles mortes qui crissaient sous mes pieds dans l'automne provincial. Alors le jour de la retraite, que séparait de moi un laps de temps deux fois aussi long ou presque que ma vie antérieure, me semblait irréel comme la mort même. Et voici un an qu'il est arrivé. J'ai passé d'autres lignes, mais plus floues. Celle-ci a la rigidité d'un rideau de fer. Je suis rentrée, je me suis assise à ma table. Sans travail, même cette joyeuse matinée m'aurait paru fade. Vers 13h, je me suis arrêtée pour dresser la table dans la cuisine. Tout à fait la cuisine de grand-mère à Milly. Je voudrais revoir Milly. Avec sa table de ferme, ses bancs, ses cuivres, le plafond aux poutres apparentes. Seulement il y a un four à gaz au lieu d'une cuisinière en fonte et un frigidaire. En quelle année les frigidaires sont-ils apparus en France ? J'ai acheté le mien il y a dix ans, mais c'était déjà un article courant. Depuis quand ? Avant la guerre ? Juste après ? Voilà encore une de ces choses dont je ne me souviens plus. André est arrivé tard. Il m'avait prévenu. Au sortir du laboratoire, il avait pris part à une réunion sur la force de frappe. J'ai demandé. Ça a bien marché ? Nous avons mis au point un nouveau manifeste, mais je ne me fais pas d'illusion. Il n'aura pas plus d'écho que les autres. Les Français s'en balancent. De la force de frappe, de la bombe atomique en général, de tout. Quelquefois, j'ai envie de foutre le camp ailleurs, à Cuba ou Mali. Non, sérieusement, j'y rêve. Là-bas, on peut peut-être se rendre utile. Tu ne pourrais plus travailler. Ça ne serait pas un grand malheur. J'ai posé sur la table la salade, le jambon, le fromage, les fruits. Tu as si découragé que ça ? Ce n'est pas la première fois que vous tournez en rond. Non. Alors ? Tu ne veux pas comprendre ? Il me répète souvent qu'à présent, toutes les idées neuves viennent de ses collaborateurs, qu'il est trop âgé pour inventer. Je ne le crois pas. Oh, je vois ce que tu penses. Et je dis, je n'y crois pas. Tu as tort. Ma dernière idée, je l'ai eue il y a quinze ans. Quinze ans. Aucune des périodes creuses qu'il a traversées n'a duré aussi longtemps. Mais au point où il en est arrivé, sans doute a-t-il besoin de cette pause pour retrouver une inspiration neuve. Je pense au verre de Valérie. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. De cette lente gestation, des fruits inespérés vont naître. Elle n'est pas terminée, cette aventure à laquelle j'ai passionnément participé. Le doute, l'échec, l'ennui des piétinements, puis une lumière entrevue, un espoir, une hypothèse confirmée. Après des semaines et des mois de patience anxieuse, l'ivresse de la réussite. Je ne comprenais pas grand-chose aux travaux d'André, mais ma confiance têtue fortifiait la sienne. Elle demeure intacte. Pourquoi ne puis-je plus la lui communiquer ? Je me refuse à croire que plus jamais je ne verrais briller dans ses yeux la joie fiévreuse de la découverte. J'ai dit. Rien ne prouve que tu n'auras pas un second souffle. Non. À mon âge, on a des habitudes d'esprit qui freinent l'invention. Et d'année en année, je deviens plus ignorant. Nous en reparlerons dans dix ans. Non, tu feras peut-être ta plus grande découverte à soixante-dix ans. C'est bien ton optimisme, je te garantis que non. C'est bien ton pessimisme. Nous avons ri. Pourtant, il n'y a pas de quoi rire. Le défaitisme d'André n'est pas fondé. Pour une fois, il manque de rigueur. Oui, Freud a écrit dans ses lettres qu'à un certain âge, on n'invente plus rien et que c'est désolant. Mais il était alors beaucoup plus vieux qu'André. N'empêche, injustifier cette morosité ne m'en adresse pas moins. Si André s'y abandonne, c'est que d'une manière générale, il est en crise. J'en suis surprise, mais le fait est qu'il ne se résigne pas à avoir dépassé soixante ans. Moi, mille choses m'amusent encore, lui non. Jadis, il s'intéressait à tout. Maintenant, c'est toute une affaire de le traîner à un film, à une exposition chez des amis. Quel dommage que tu n'aimes plus te promener, ai-je dit. Les journées sont si belles. Je pensais tout à l'heure que j'aurais aimé retourner à Midi et dans la forêt de Fontainebleau. Tu es étonnante, Mathilde dit avec un sourire. Tu connais toute l'Europe et tu voudrais revoir les environs de Paris. Pourquoi pas ? La collégiale de Champon n'est pas moins belle parce que je suis montée sur l'acropole. Soit. Dès que le laboratoire sera fermé dans quatre ou cinq jours, je te promets une grande balade en auto. Nous aurions le temps d'en faire plus d'une puisque nous restons à Paris jusqu'au début d'août. Mais en aura-t-il envie ? J'ai demandé. Demain, c'est dimanche. Tu n'es pas libre ? Non, hélas, tu sais bien. Il y a cette conférence de presse le soir sur l'Apartheid. Ils m'ont apporté une masse de documents que je n'ai pas encore regardés. Prisonniers politiques espagnols, détenus portugais, iraniens persécutés, rebelles congolais, angolais, camerounais, maquisards vénézuéliens, péruviens, colombiens. Il est toujours prêt à les aider dans la mesure de ses forces. Réunions, manifestes, meetings, tracts, délégations, rien ne le rebute. Tu en fais trop ? Pourquoi trop ? Que faire d'autre ? Que faire quand le monde s'est décoloré ? Il ne reste qu'à tuer le temps. Moi aussi, j'ai traversé une mauvaise période, il y a dix ans. J'étais dégoûtée de mon corps. Philippe était devenu un adulte. Après le succès de mon livre sur Rousseau, je me sentais vidée. Vieillir m'angoissait. Et puis, j'ai entrepris une étude sur Montesquieu, j'ai réussi à faire passer l'agrégation à Philippe, à lui faire commencer une thèse. On m'a confié des cours en Sorbonne, qui m'ont intéressée plus encore que ma cagne. Je me suis résignée à mon corps. Il m'a semblé que je ressuscitais. Et aujourd'hui, si André n'avait pas de son âge une conscience aussi aiguë, j'oublierais facilement le mien. Il est reparti, et je suis encore restée un long moment sur le balcon. J'ai regardé tourner sur le fond bleu du ciel une grue couleur de minium. J'ai suivi des yeux un insecte noir qui traçait dans l'azur un large sillon écumeux et glacé. La perpétuelle jeunesse du monde me tient en haleine. Des choses que j'aimais ont disparu. Beaucoup d'autres m'ont été données. Hier soir, je remontais le boulevard Raspail et le ciel était cramoisi. Il me semblait marcher sur une planète étrangère où l'herbe aurait été violette, la terre bleue. Les arbres cachaient le rougeoiement d'une enseigne au néon. Andersen s'émerveillait à 60 ans de traverser la Suède en moins de 24 heures, alors que dans sa jeunesse, le voyage durait une semaine. J'ai connu de semblables éblouissements. Un taxi m'a conduite au parc Montsouris où j'avais rendez-vous avec Martine. En entrant dans le jardin, l'odeur d'herbe coupée m'a prise au cœur. Odeur des alpages où je marchais sac au dos avec André, si émouvante d'être l'odeur des prairies de mon enfance. Reflet, écho, se renvoyant à l'infini. J'ai découvert la douceur d'avoir derrière moi un long passé. Je n'ai pas le temps de me le raconter, mais souvent à l'improviste, je l'aperçois en transparence au fond du moment présent. Il lui donne sa couleur, sa lumière comme les roches où le sable se reflète dans le chatoiement de la mer. Autrefois, je me berçais de projets, de promesses. Maintenant, l'ombre des jours défunts veloute mes émotions, mes plaisirs. Bonjour. À la terrasse du café-restaurant, Martine buvait un citron pressé. D'épais cheveux noirs, des yeux bleus, une courte robe aux rayures oranges et jaunes, avec un soupçon de violet. Une belle jeune femme, 40 ans. J'avais souri à 30 ans quand le père d'André avait traité de belle jeune femme une quadragénaire. Et les mêmes mots me venaient aux lèvres à propos de Martine. Presque tout le monde me paraît jeune à présent. Elle m'a souri. Vous m'avez apporté votre livre ? Bien sûr. Elle a regardé la dédicace. Merci, m'a-t-elle dit d'une voix émue. Elle a ajouté. J'ai tellement hâte de le lire, mais cette fin d'année scolaire est chargée. Il faudra que j'attende le 14 juillet. Je voudrais bien connaître votre avis. J'ai grande confiance dans son jugement, c'est-à-dire que nous sommes presque toujours d'accord. Je me sentirais tout à fait de plein pied avec elle si elle ne conservait pas à mon égard un peu de la vieille déférence d'élève à professeur, bien qu'elle soit professeure elle-même, mariée et mère de famille. C'est difficile d'enseigner la littérature aujourd'hui. Sans vos livres, je ne saurais vraiment pas comment m'y prendre. Elle m'a demandé timidement. Vous êtes contente de celui-ci ? Je lui ai souri. Franchement, oui. Une interrogation demeurait dans ses yeux sans qu'elle osât la formuler. J'ai pris les devants. Ces silences m'encouragent à parler plus que bien des questions étourdies. Vous savez ce que j'ai voulu faire. À partir d'une réflexion sur les œuvres critiques parues depuis la guerre, proposer une méthode nouvelle qui permette de pénétrer dans l'œuvre d'un auteur plus exactement qu'on ne l'a jamais fait. J'espère que j'ai réussi. C'était plus qu'un espoir, une conviction. Elle m'ensoleillait le cœur. La belle journée, et j'aimais ces arbres ou ces pelouses, ces allées où si souvent je m'étais promenée avec des camarades, des amis. Certains sont morts, où nos vies nous ont éloignées. Par bonheur, contrairement à André qui ne voit plus personne, je me suis liée avec des élèves et de jeunes collègues. Je les préfère aux femmes de mon âge. Leur curiosité vivifie la mienne. Elles m'entraînent dans leur avenir, par-delà ma tombe. Martine a caressé le volume du plat de la main. Je vais tout de même y jeter un coup d'œil ce soir même. Quelqu'un l'a lu ? Seulement André. Mais la littérature, ça ne le passionne pas. Plus rien ne le passionne. Et il est aussi défaitiste, pour moi que pour lui. Sans me le dire, il est au fond convaincu que ce que je ferai désormais n'ajoutera rien à ma réputation. Ça ne me trouble pas parce que je sais qu'il se trompe. Je viens d'écrire mon meilleur livre et le second tome ira encore plus loin. Votre fils ? Je lui ai remis un paquet d'épreuves. Il va m'en parler. Il rentre ce soir. Nous avons parlé de Philippe, de sa thèse, de littérature. Comme moi, elle aime les mots et les gens qui savent s'en servir. Seulement, elle se laisse dévorer par son métier et son foyer. Elle m'a raccompagnée chez moi dans sa petite hostine. Vous revenez bientôt à Paris ? Je ne pense pas. De Nancy, j'irai directement me reposer dans Lyon. Vous travaillerez un peu pendant les vacances ? Je voudrais bien, mais je suis toujours à court de temps. Je n'ai pas votre énergie. Ce n'est pas une affaire d'énergie, me suis-je dit en la quittant. Je ne pourrais pas vivre sans écrire. Pourquoi ? Et pourquoi me suis-je acharnée à faire de Philippe un intellectuel alors qu'André l'aurait laissé s'engager dans d'autres chemins ? Enfant, adolescente, les livres m'ont sauvée du désespoir. Cela m'a persuadée que la culture est la plus haute des valeurs et je n'arrive pas à considérer cette conviction d'un œil critique. Dans la cuisine, Marie-Jeanne s'affairait à préparer le dîner. Au menu, les plats préférés de Philippe. J'ai vérifié que tout allait bien. J'ai lu les journaux et j'ai fait des mots croisés difficiles qui m'ont retenu trois quarts d'heure. Quelquefois, ça m'amuse de rester longtemps penchée sur une grille où virtuellement les mots sont présents bien qu'invisibles pour les faire apparaître juste de mon cerveau comme d'un révélateur. Il me semble les arracher à l'épaisseur du papier où ils seraient cachés. La dernière case remplie, j'ai choisi dans ma penderie ma plus jolie robe en foulard gris et rose. À 50 ans, mes toilettes me semblaient toujours ou trop tristes ou trop gais. Maintenant, je sais ce qui m'est permis ou défendu. Je m'habille sans problème, sans plaisir non plus. Ce rapport intime presque tendre que j'avais autrefois avec mes vêtements a disparu. J'ai tout de même considéré avec satisfaction ma silhouette. C'est Philippe qui m'a dit un jour « Mais dis donc, tu t'arrondis ? » Il ne semble guère avoir remarqué que j'ai retrouvé ma ligne. Je me suis mise au régime, j'ai acheté une balance. Je n'imaginais pas autrefois que je ne me soucierais jamais de mon poids. Et voilà. Moins je me reconnais dans mon corps, plus je me sens obligée de m'en occuper. Il est à ma charge et je le soigne avec un dévouement ennuyé, comme un vieil ami un peu disgracié, un peu diminué qui aurait besoin de moi. André a apporté une bouteille de moum que j'avais mise à rafraîchir. Nous avons un peu bavardé et il a téléphoné à sa mère. Il le fait souvent. Elle a bon pied, bon oeil. Elle milite encore farouchement dans les rangs du PC. Mais tout de même, elle a 84 ans. Elle vit seule dans sa maison de Villeneuve-les-Avignons. Il s'inquiète un peu pour elle. Il riait au téléphone. Je l'entendais s'exclamer, protester, mais il se taisait vite. Manette est volubile dès qu'elle en a l'occasion. Qu'est-ce qu'elle a raconté ? Elle est de plus en plus convaincue que d'un jour à l'autre, 50 millions de Chinois vont franchir la frontière russe. Ou alors ils balanceront une bombe n'importe où pour le plaisir de faire éclater une guerre mondiale. Elle m'accuse de prendre leur parti. Impossible de la convaincre que non. Elle va bien ? Elle ne s'ennuie pas ? Elle sera ravie de nous voir, mais l'ennui, elle ignore ce que c'est. Institutrice, trois enfants, la retraite a été pour elle un bonheur qu'elle n'a pas encore épuisée. Nous avons parlé d'elle et des Chinois sur qui nous sommes comme tout le monde si mal renseignés. André a ouvert une revue et me voilà en train de regarder ma montre dont les aiguilles n'ont pas l'air de tourner. Soudain, il est apparu. Chaque fois, je suis surprise de retrouver sur son visage, harmonieusement fondu, les traits si dissemblables de ma mère et d'André. Il m'a serré très fort en disant des mots joyeux et je me suis abandonnée à la tendresse du veston de flanelle contre ma joue. Je me suis dégagée pour embrasser Irène. Elle me souriait d'un sourire si glacé que je m'étonnais de sentir sous mes lèvres une joue douce et chaude. Irène. Toujours je l'oublie, toujours elle est là. Blonde, les yeux gris bleus, la bouche molle, le menton aigu et dans son front trop large quelque chose à la fois de vague et de butée. Je l'ai vite effacée. J'étais seule avec Philippe comme au temps où je le réveillais chaque matin d'une caresse sur le front. Même pas une goutte de whisky ? a demandé André. Merci, je prendrai un jus de fruits. Qu'elle est raisonnable. Habillée, coiffée avec une raisonnable élégance, le cheveu lisse, une frange cachant son grand front, maquillage ingénu, petit tailleur sec. Il m'arrive souvent quand je feuillette un magazine féminin de me dire « Tiens, voilà Irène ! » Il m'arrive aussi en la voyant de mal la reconnaître. « Elle est jolie ! » affirme André. À certains jours, je suis d'accord. Délicatesse des oreilles et des narines, tendresse nacrée de la peau que souligne le bleu sombre des cils. Mais si elle bouge un peu la tête, le visage glisse, on n'aperçoit plus que cette bouche, ce menton. Irène, pourquoi ? Pourquoi Philippe s'est-il toujours lié avec ce genre de femme élégante, distante, snob ? Sans doute pour se prouver qu'il pouvait la séduire. Il ne s'attachait pas à elle. Je pensais que s'il s'attachait... Je pensais qu'il ne s'attacherait pas et un soir, il m'a dit « Je vais t'annoncer une grande nouvelle. » Avec l'air un peu surexcité d'un enfant qui un jour de fête a trop joué, trop ri, trop crié. Il y a eu ce coup de gong dans ma poitrine, le sang à mes joues, toutes mes forces tendues pour réprimer le tremblement de mes lèvres. Un soir d'hiver, les rideaux tirés, la lumière des lampes sur l'arc-en-ciel des coussins et ce gouffre d'absence soudain creusé. « Elle te plaira ? C'est une femme qui travaille. » « Elle travaille de loin en loin, comme script girl. » « Je les connais, ces jeunes femmes, dans le vent. » « On a un vague métier. On prétend se cultiver, faire du sport, bien s'habiller, tenir impeccablement à l'intérieur, élever parfaitement ses enfants, mener une vie mondaine, bref, réussir sur tous les plans. » « Et on ne tient vraiment à rien. Elle me glace le sang. » Ils étaient partis pour la Sardaigne, le jour où la faculté fermait ses portes au début de juin. Pourtant, pendant que nous dînions à cette table où si souvent j'ai fait manger Philippe, allons, finis ta soupe, reprends un peu de bœuf, avale quelque chose avant de partir faire ton cours. Nous avons parlé de leur voyage. Beaux cadeaux de noces offerts par les parents d'Irène, ils en ont les moyens. Elle se taisait beaucoup, comme une femme intelligente qui sait attendre le moment de placer une remarque futée et un peu surprenante. De temps en temps, elle l'achète une petite phrase, surprenante, à mon avis du moins, par sa sottise ou sa banalité. Nous sommes revenus dans la bibliothèque. Philippe a jeté un coup d'œil sur ma table. « Tu as bien travaillé ? » « Ça marche. Tu n'as pas eu le temps de lire mes épreuves ? » « Non, figure-toi, je suis désolée. Tu liras le livre, j'en ai un exemplaire pour toi. » Sa négligence m'a un peu attristée, mais je n'en ai rien montré. J'ai dit, « Et toi maintenant, tu vas te mettre sérieusement à ta thèse ? » Il n'a pas répondu. Il a échangé un drôle de regard avec Irène. « Qu'y a-t-il ? Vous repartez en voyage ? » « Non. » De nouveau un silence, et il a dit avec un peu d'humeur, « Ah, tu vas être fâché, vous allez me blâmer, mais j'ai pris une décision pendant ce mois. C'est trop lourd à concilier un poste d'assistant et une thèse. Or, sans thèse, l'université ne m'offre pas d'avenir intéressant, je vais la quitter. Qu'est-ce que tu racontes ? Je vais quitter l'université. Je suis encore assez jeune pour m'orienter autrement. Mais ce n'est pas possible, au point où tu en es arrivé et tu ne vas pas lâcher prise, ai-je dit avec indignation. Comprends-moi, autrefois le professora était un métier en or. Maintenant, je ne suis pas le seul à trouver impossible de m'occuper de mes étudiants et de travailler pour moi. Ils sont trop nombreux. Ça, c'est vrai, a dit André. Trente élèves, c'est trente fois un élève. Cinq ans, c'est une coille, mais on peut sûrement trouver un biais qui te permette d'avoir plus de temps à toi et de finir ta thèse. Non, a dit Yaren d'un ton tranchant. L'enseignement, la recherche, c'est vraiment trop mal payé. J'ai un cousin chimiste. Au CNRS, il gagnait 800 francs par mois. Il est entré dans une usine de colorants, il s'en fait 3000. Ce n'est pas seulement une question d'argent, a dit Philippe. Bien entendu, ce qui compte aussi, c'est d'être dans le coup. En petite phrase mesurée, elle a laissé entendre ce qu'elle pensait de nous. Oh, elle l'a fait avec tact. Ce tact qu'on sent venir de si loin. Je ne veux surtout pas vous blesser, ne m'en veuillez pas, ce serait injuste. Il y a tout de même des choses qu'il faut vous dire et si je ne me contenais pas, j'en dirais bien davantage. André est un grand savant et pour une femme, je n'ai pas mal réussi. Mais nous vivons coupés du monde, dans des laboratoires et des bibliothèques. La jeune génération d'intellectuels veut être en prise directe sur la société. Philippe, avec son dynamisme, n'est pas fait pour notre genre de vie. Il y a d'autres carrières où il donnerait beaucoup mieux sa mesure. Enfin, c'est périmé une thèse, a-t-elle conclu. Pourquoi profère-t-elle parfois de telles énormités ? Elle n'est pas stupide à ce point-là, Irène. Elle existe, elle compte, elle a annulé la victoire que j'avais emportée avec Philippe contre lui, pour lui. Un long combat, si dur pour moi, parfois. « Je n'arrive pas à faire cette dissertation, j'ai mal à la tête, donne-moi un mot disant que je suis malade. » Non. Le tendre visage d'adolescent se crispait, vieillissait, les yeux verts m'assassinaient. « Tu n'es pas gentille. » André intervenait. « Pour une fois. » Non. Ma détresse en Hollande, pendant ses vacances de Pâques où nous avons laissé Philippe à Paris. « Je ne veux pas que ton diplôme soit bâclé. » Et il avait crié avec haine. « Ne m'emmenez pas, je m'en fous, je n'écrirai pas une ligne. » Et puis ses succès, notre entente. Notre entente qu'Irène est en train de briser. Elle me l'arrache pour la seconde fois. Je ne voulais pas exploser devant elle, je me suis maîtrisée. « Alors, qu'as-tu l'intention de faire ? » Irène allait répondre, Philippe l'a coupée. « Le père d'Irène a différentes choses en vue. De quel ordre dans les affaires ? C'est encore vague. Tu en as parlé avec lui avant ton voyage. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? » dit à nous. « Je voulais réfléchir. » J'ai eu un sursaut de colère. C'était inconcevable qu'il ne m'ait pas consulté dès que l'idée de quitter l'université avait germé dans sa tête. « Naturellement, vous me blâmez, » a dit Philippe d'un air irrité. Le verre de ses yeux prenait cette couleur d'orage que je connais bien. « Non, » a dit André. « Il faut faire ce qu'on a envie de faire. » « Toi, tu me blâmes ? » « Gagner de l'argent ne me paraît pas un but exaltant, je suis étonnée. » « Je t'ai dit qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. » « Mais de quoi au juste précise ? » « Je ne peux pas. Il faut que je revoie mon beau-père. » « Je n'accepterai ce qu'il me propose que si j'y trouve de l'intérêt. » J'ai encore un peu discuté, le plus calmement possible, essayant de le convaincre de la valeur de sa thèse, lui rappelant d'anciens projets d'essais, d'études. Il répondait poliment, mais mes paroles glissaient sur lui. Non, il ne m'appartenait plus, plus du tout. Même son aspect physique avait changé. Une autre coupe de cheveux, des vêtements plus à la page, le style 16e arrondissement. C'est moi qui ai façonné sa vie. Maintenant, j'y assiste du dehors, en témoin distant. C'est le sort commun à toutes les mères. Mais qui ne s'est jamais consolé en se disant que son sort est le sort commun ? André a attendu l'ascenseur avec eux et je me suis affalée sur le divan. Ce vide de nouveau. Le bien-être de cette journée, cette plénitude au cœur de l'absence, ce n'était que la certitude d'avoir Philippe ici pour quelques heures. Je l'avais attendu comme s'il revenait pour ne pas repartir. Il repartira toujours. Et notre rupture est bien plus définitive que je ne l'avais supposée. Je ne participerai plus à son travail. Nous n'aurons plus les mêmes intérêts. Est-ce que l'argent compte à ce point pour lui ou ne fait-il que céder à Irene ? L'aime-t-il tant ? Il faudrait connaître leur nuit. Sans doute, c'est-elle combler à la fois son corps et son orgueil. Sous ses dehors mondains, je l'imagine capable de déchaînement. Ce lien que crée dans un couple le bonheur physique, j'ai tendance à en sous-estimer l'importance. La sexualité, pour moi, n'existe plus. J'appelais sérénité cette indifférence. Soudain, je l'ai compris autrement. C'est une infirmité. C'est la perte d'un sens. Elle me rend aveugle aux besoins, aux douleurs, aux joies de ceux qui le possèdent. Il me semble ne plus rien savoir de Philippe. Une seule chose est sûre, combien il va me manquer. C'est peut-être grâce à lui que je m'accommodais à peu près de mon âge. Il m'entraînait dans sa jeunesse. Il m'emmenait aux 24 heures du Mans, aux expositions d'Hophart et même un soir à un happening. Sa présence agitée, inventive, remplissait la maison. Ma coutume règle à ce silence, à la sage coulée des jours que ne brisera plus aucun imprévu. J'ai demandé à André. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé à raisonner Philippe ? Tu as sellé tout de suite. À nous deux, nous l'aurions peut-être convaincu. Il faut laisser les gens libres. Il n'a jamais eu tellement envie d'être professeur. Mais sa thèse l'intéressait. Jusqu'à un certain point, un très incertain. Je le comprends. Tu comprends tout le monde. Autrefois, André était aussi intransigeant pour les autres que pour lui-même. Maintenant, ses positions politiques n'ont pas fléchi, mais dans sa vie privée, il ne réserve qu'à lui sa sévérité. Il excuse, il explique, il accepte les gens, au point parfois de m'exaspérer. J'ai repris. Tu trouves que gagner de l'argent est un but suffisant dans la vie ? Je ne sais pas trop quels ont été nos buts, ni s'ils étaient suffisants. Pensait-il ce qu'il disait ou s'amusait-il à me provoquer ? Ça lui arrive quand il me trouve trop butée dans mes convictions et dans mes principes. En général, je laisse de bonne grâce me taquiner, j'entre dans le jeu. Mais cette fois, je n'étais pas d'humeur à plaisanter. Ma voix s'est montée. Pourquoi avons-nous vécu comme nous l'avons fait si tu trouves aussi bien de vivre autrement ? Parce que nous n'aurions pas pu. Nous n'aurions pas pu parce que c'est notre genre de vie qui nous semble valable. Non, pour moi, connaître, découvrir, c'est peut-être une manie, une passion ou même une espèce de névrose sans aucune justification morale. Je n'ai jamais pensé que tout le monde devait m'imiter. Moi, je pense au fond que tout le monde devrait nous imiter mais je n'ai pas voulu en discuter. J'ai dit, il ne s'agit pas de tout le monde mais de Philippe. Il va devenir un affairiste. Ce n'est pas pour ça que je l'ai élevé. André réfléchissait. C'est gênant pour un jeune homme d'avoir des parents qui ont trop bien réussi. Il n'ose pas croire qu'en marchant sur leurs traces, il les égalera. Il pourrait faire miser sur d'autres tableaux. Philippe démarrait très bien. Tu l'aidais. Il travaillait dans ton ombre. Franchement, sans toi, il n'aurait pas été loin et il est assez perspicace pour s'en rendre compte. Il y avait toujours eu cette sourde opposition entre nous à propos de Philippe. Peut-être André avait-il été dépité qu'il eût choisi les lettres et non les sciences ou c'était la classique rivalité père-fils qui jouait. Il avait toujours tenu Philippe pour un médiocre, ce qui était une manière de l'aiguiller vers la médiocrité. Je sais, ai-je dit, tu ne lui as jamais fait confiance et s'il doute de lui, c'est qu'il se voit par tes yeux. Peut-être, a dit André d'un ton conciliant. De toute façon, la grande responsable, c'est Irène. C'est elle qui le pousse. Elle a envie que son mari gagne gros et elle est trop contente de l'éloigner de moi. Oh, ne joue pas la belle-mère, Irène en vaut bien une autre. Quelle autre ? Elle a dit des énormités. Ça lui arrive, mais quelquefois, elle est maligne. C'est signe d'un déséquilibre affectif plutôt que d'un manque d'intelligence. D'autre part, si elle tenait avant tout à l'argent, elle n'aurait pas épousé Philippe qui n'est pas riche. Elle a compris qu'il pourrait le devenir. En tout cas, elle l'a choisi plutôt qu'un quelconque petit snob. Si elle te plaît, tant mieux pour toi. Quand on tient à quelqu'un, on doit faire un peu de crédit aux gens qu'il aime. C'est vrai, ai-je dit, mais Irène me décourage. Il faut voir de quel milieu elle sort. Elle n'en sort guère, malheureusement. Ces gros bourgeois pourris de fric, influents, importants, me semblent encore plus détestables que le milieu frivole et mondain contre lequel ma jeunesse s'est insurgée. Pendant un moment, nous avons gardé le silence. Derrière la vitre, l'enseigne au néon sautait du rouge au vert. Les yeux de la grande muraille brillaient. Une belle nuit. Je serais descendu avec Philippe prendre un dernier verre à une terrasse. Inutile de suggérer à André de venir faire un tour. Il commençait visiblement à avoir sommeil. J'ai dit « Je me demande pourquoi Philippe l'a épousée. Oh, tu sais, du dehors, on ne comprend jamais ces choses-là. » Il avait répondu d'un air indifférent. Son visage s'était affaissé. Il appuyait son doigt contre sa joue à la hauteur de sa gencive. Un tic qu'il avait contracté depuis quelque temps. « Tu as mal aux dents ? » « Non. » « Alors, pourquoi te tripotes-tu la gencive ? » « Je vérifie que je n'ai pas mal. » L'année passée, il se prenait le poux toutes les dix minutes. C'est vrai qu'il avait un peu d'hypertension, mais un traitement l'a stabilisé à dix-sept, ce qui est parfait pour notre âge. Il gardait le doigt pressé contre sa joue. Ses yeux étaient vides. Il jouait au vieillard. Il allait finir par me convaincre qu'il en était un. Un instant, j'ai pensé avec horreur. « Philippe est parti et je vais finir ma vie avec un vieillard. » J'ai eu envie de crier « Arrête, je ne veux pas. » Comme s'il m'avait entendu, il a souri. Il est redevenu lui-même et nous avons été dormir. Il dort encore. Je vais le réveiller. Nous boirons du thé de chine très noir, très fort. Mais ce matin ne ressemble pas à celui d'hier. Il me faut réapprendre que j'ai perdu Philippe. Je devrais le savoir. Il m'a quitté dès l'instant où il m'a annoncé son mariage. Dès sa naissance, une nourrice aurait pu me remplacer. Qu'est-ce que j'ai imaginé ? Parce qu'il était exigeant, je me suis cru indispensable. Parce qu'il se laisse facilement influencer, j'ai cru l'avoir créé à mon image. Cette année, quand je le voyais avec Irène ou dans sa belle famille, si différent de ce qu'il est avec moi, il me semblait qu'il se prêtait à un jeu. Sa vérité, c'était moi qui la détenais. Et il choisit de s'éloigner de moi, de briser nos complicités, de refuser la vie qu'au prix de tant d'efforts je lui avais bâti. Il deviendra un étranger. Allons. Moi qu'André accuse souvent d'optimisme aveugle, peut-être suis-je en train de me tourmenter pour rien. Je ne pense tout de même pas qu'en dehors de l'université, il n'y a pas de salut, ni que faire une thèse soit un impératif absolu. Philippe a dit qu'il n'accepterait qu'un travail intéressant. Mais je me méfie des situations que le père d'Irène peut lui offrir. Je me méfie de Philippe. Ça lui est arrivé souvent de me dissimuler des choses ou de me mentir. Je connais ses défauts, j'en ai pris mon parti et même il m'émeuve comme le ferait une disgrâce physique. Mais cette fois, je suis indignée qu'il ne m'ait pas tenue au courant de ses projets. Indignée et anxieuse. Jusqu'ici, quand il me faisait de la peine, il savait toujours m'en consoler. Je ne suis pas sûre que cette fois, il y réussisse. qu'il ne m'ait pas tenue, il m'ait pas tenue, il se reste. Jusqu'ici,